Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, Yat Ha Ghali, l'homme qui ne meurt jamais et résiste aux forces armées maliennes. En effet, il a survécu à une décennie de présence militaire française et à plusieurs opérations visant à l'éliminer. Aussi introuvable qu'incontournable, le chef du Gécime, djihadiste le plus recherché du Sahel, continue de se battre contre l'armée malienne et ses supplétifs russes de Wagner. Bakan a donc été stoppé en Méditerranée. Après tout, rien dit logique pour une opération dont le nom renvoyait aux dunes de sable soufflées par les vents du Sahara. Ce 9 novembre, c'est à bord du porte-hélicoptère Amphibie d'Immune, amarré par le port de Toulon, qu'Emmanuel Macron a officiellement mis fin à la plus importante opération extérieure française face à un parterre de haut gradé de l'armée. A des milliers de kilomètres de là, caché quelque part dans l'immensité sahérienne, Iyat Akgali a dû esquiser un large souris sous son épaisse barbe poivre et sel en écoutant son ennemi prononcer l'horizon funèbre de Bakan. Et pour cause, le chef djihadiste a survécu à près d'une décennie de présence française au Mali depuis le déclenchement de l'opération Cerval début 2013 jusqu'au départ des derniers soldats français du pays mi-août. Durant cette période, de nombreuses autres figures du djihad sahéliens n'ont pas eu la même chance. Étrangers ou maliens, plusieurs d'entre eux ont été tués par la France. Iyat Akgali, lui, est considéré comme le dernier des mouchikans. En dix ans, ce Touareg malien de la tribu des Ifogas est devenu le djihadiste le plus recherché du Sahel. Le patron du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dont la tête a été mise à prix, 5 millions de dollars par les Etats-Unis trônent depuis longtemps tout en haut de la liste des « High Valor Target » des services de renseignement français. Eh bien, chers testateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.